Mes chers élèves de 5e, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé pendant ces vacances et qu'elles ont été agréables. Voilà, donc on se retrouve pour une vidéo cette semaine, enfin deux vidéos cette semaine, la première, celle-ci et la deuxième que vous aurez en fin de semaine sur le même format que la première, vous allez voir, donc il n'y aura pas d'exercice à faire puisqu'on va corriger celui qu'il y avait à faire la dernière fois, pardon. Et puis vous aurez un petit QCM que je mettrai sur pre-note comme la première vidéo que vous aviez eue, la toute première que vous aviez eue avant les vacances. Donc nous nous étions arrêtés en histoire, rappelez-vous, sur le gros chapitre de à la fois la ville au Moyen-Âge et l'affirmation du pouvoir royal, puisque les deux vont de pair en grande partie. Et on était restés sur quelque chose d'assez essentiel, deux notions, c'était le grand 2 que l'on avait noté la dernière fois, la féodalité et la vassalité, puisque ce sont deux notions extrêmement importantes pour comprendre la vie des gens et l'organisation du pouvoir au Moyen-Âge. Et vous aviez un exercice donc sur la vassalité que vous aviez ici sur les vidéos et aussi sur le drive où je dépose des documents, et que l'on va corriger tout simplement, puisque vous aviez deux documents et six questions dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais taper la correction là en même temps que vous, sur la vidéo, vous faites pause quand vous voulez, et je vous mettrai évidemment la correction sur le drive là où j'ai mis le document, ou alors vous faites pause et vous copiez à partir de l'écran de la vidéo, c'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème. Donc la première question, je vais surfer entre les deux, puisque je n'ai pas assez de place pour mettre à la fois les questions et les réponses. Donc présente le document 1 à l'aide de phrases, la question classique, que vous savez tous faire d'ailleurs, puisque j'ai vu en corrigeant vos contrôles, on en reparlera, mais que vous savez tous maintenant bien présenter un document, ce qui est très bien. Donc il ne faut juste pas se tromper et présenter le bon document, pas présenter le 2 quand je vous demande le 1, ou vice versa. Donc le 1, c'est très simple, c'est un texte, c'est un texte qui s'intitule, j'insiste là-dessus, qui s'intitule, je préfère, parce que qui parle de, pour donner le titre, je n'aime pas trop, généralement j'accepte, mais je préfère qui s'intitule ou qui s'appelle à la rigueur, qui s'intitule, c'est mieux. Donc, le déroulement de la cérémonie, cérémonie. D'après, vous aviez un auteur, Galbert de Bruges, Bruges, on en a déjà parlé, rappelez-vous. Voilà, je vais faire plusieurs phrases, ça va être plus simple. Donc le texte date du XIIe siècle. Pourquoi il dépasse ? Je ne sais pas, je vais vous corriger ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Hop, c'est la zone d'écriture qui dépasse. Alors on va faire autrement. Voilà, hop, on a sous-t'une ligne. Il date du XIIe siècle, donc c'est-à-dire les années 1100, 1150 par exemple. Et il provient, vous aviez une source de, sans faute, c'est mieux, provient de l'histoire du meurtre de Charles Lebon. L'histoire du meurtre de Charles Lebon, virgule, compte avec un M, de Flandre, région du nord de la France et de la Belgique actuelle. Voilà, je n'ai rien oublié. Donc la nature, c'est un texte. Le titre, l'auteur, la date et la source. Là, on avait absolument tout. Donc c'était une présentation assez simple mais complète qu'il fallait faire de ce document. Voilà, question 2. Quel est le nom de la cérémonie décrite dans le document ? Eh bien, c'est tout simplement, si vous aviez lu le document, c'était mentionné à la quatrième ligne, celui qui avait fait hommage en fait, engagea sa fidélité dans ces termes. Donc c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. Et c'était rementionné un peu plus loin, qui lui avait promis la sécurité et fait hommage par serment. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. En 2, donc 1. Le nom est la cérémonie de l'hommage. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous corrigez. Si vous avez globalement, c'est pas comme les maths, c'est pas des sciences exactes, mais si vous avez globalement la même phrase, je vous fais confiance, vous pouvez laisser votre réponse. Et si vous avez le moindre doute, vous corrigez. Il n'y a aucun problème, vous recopiez ou vous ajoutez ce qui vous manque. Que promet le vassal et que donne le compte en échange ? Donc la cérémonie de l'hommage, c'est un échange en 2 parties. Et à nouveau, c'était dans le texte. Ensuite, celui qui avait fait hommage engagea sa fidélité en ces termes. Citation, je promets en ma foi d'être fidèle. A partir de cet instant, au compte Guillaume, j'observerai entièrement cet hommage et sans tromperie. Et il jouera cela sur les reliques des saints. D'accord ? Donc en plus, il y a une dimension religieuse. Ensuite, le compte donna un fief à tous ceux qui lui avaient promis sécurité et fait hommage par serment. D'accord ? Donc d'un côté, vous avez le vassal promet. Alors on ne va pas réécrire toute sa citation. Mais promet en gros sa fidélité. Et le compte lui donne un fief. Ça, on va le mettre en vert puisqu'on y reviendra. Ça, ce sera une définition à retenir. Lui donne un fief. Et lui promet la sécurité puisque, un peu comme pour les paysans et le seigneur, celui qui est le plus élevé, on va dire, dans la hiérarchie, doit protéger les plus faibles. Entre guillemets. D'accord ? Donc voilà, c'est donnant-donnant. C'est une cérémonie. C'est un échange à double sens. Sur quoi le vassal doit-il jurer ? Tout à l'heure, un instant. Donc, il y avait une dimension religieuse. Ce serment était juré. Ce serment était juré sur des reliques. Vous aviez l'astérisque. Pour ceux qui ne saviez pas ce que c'était, les reliques, ce sont les morceaux d'un saint ou un objet lui ayant appartenu et qui est conservé et vénéré. D'accord ? Donc, il y a un côté sacré. On ne fait pas ça à l'église. On ne fait pas ça comme le mariage devant l'hôtel. Mais quand même, on fait ça devant un objet, une relique très importante pour les chrétiens. Donc, il y a ce côté Dieu est témoin du serment, Dieu est témoin de ma fidélité envers mon compte et Dieu est témoin de ce que je dois, un fiaf et la sécurité, à mon vassal. D'accord ? Donc, voilà. C'est très important pour l'époque. J'accélère un peu pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Question 5. Présente le document 2 à l'aide de phrases. Le document 2, c'était une miniature. C'était bien marqué. Je vous l'avais mis en grand aussi dans le document du Drive. Je vous l'avais mis en plus grand. Donc, c'est une miniature du Liber Feudorum Ayor qui date du 12e siècle, même siècle. Petite faute. Qui date du 12e siècle. et qui provient des archives de la... Ah oui, il faut que je saute la ligne, pardon. Des archives de la Rhône d'Aragon. De Barcelone. Donc, l'Aragon, c'est une région encore aujourd'hui. de l'Espagne, pas loin de la Catalogne non plus. Ça englobait à l'époque la Catalogne. Donc, c'est au nord-est de l'Espagne, la région de Barcelone justement et des alentours. Voilà. Pour la présentation. Et donc, question 6. Décrit le document 2 en t'aidant du document 1 et indique qui est le vassal. Donc, c'est ce qui m'intéressait ici. C'était que vous parveniez à identifier qui est qui. En fait, c'est assez simple. Puisque vous voyez qu'en Espagne, c'est le même fonctionnement qu'en Belgique et c'est le même fonctionnement dans tout l'Occident médiéval, dans toute l'Europe à l'époque. Hop. Le vassal est le personnage de droite à genoux. C'est à ça qu'on le reconnaît puisqu'il se met à genoux devant son suzerain, celui qui est supérieur à lui. On y reviendra à droite à genoux et prête hommage à son suzerain. Vous notez ça en vert. On y reviendra aussi un peu plus tard dans le cours, dans la prochaine vidéo vraisemblablement, à son suzerain. Celui-ci est... Ah oui, je saute la ligne. Est assis. Avec une minuscule, c'est mieux. Est assis et porte une couronne. Voilà. Donc, vous avez ici... Je vous mettrai la correction. Je vous la mets en grand. Voilà, complète. Je n'ai pas fait de faute. Non, à première vue, non. Voilà. Vous avez la correction de l'exercice. Ça fait pile 10 minutes. Parfait. Donc, on se retrouve jeudi ou vendredi pour une nouvelle vidéo avant la reprise en présentiel. Je vous mets ça sur le drive. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter via Pronote ou l'adresse mail si vous avez des questions. Voilà. Bon courage pour la suite de la semaine et on se retrouve jeudi ou vendredi pour une dernière vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada